Alors, on continue un peu de révision avec la résolution d'équations algébriques. En premier, on a n divisé par 5 égale moins 4, ou n sur 5 égale moins 4. Quand on voit une fraction, on peut tout simplement multiplier les deux côtés par le dénominateur de cette fraction. Alors, 5 fois n divisé par 5, 5 divisé par 5 me donne 1, il me reste seulement n. Et à droite, j'ai moins 4 fois 5 qui me donne moins 20. Alors, n égale moins 20. Le prochain, moins 7y moins 6 égale moins 20. On a une coupe d'étapes ici. Alors, en premier, on peut débarrasser du moins 6. On fait moins 7y. Moins 6 est plus 6. Qui égale moins 20. Plus 6, car tout changement qu'on fait à gauche, il faut faire à droite. Moins 6 plus 6 me donne 0. À gauche, il ne me reste que moins 7y. Si j'ai moins 20 ou négatif 20, plus 6, j'ai moins 14. Moins 7y égale moins 14. On divise par le coefficient ici, qui est moins 7. Et on fait ça des deux bords. Moins 7 divisé par un moins 7 est 1. 1 fois y me donne y. Et moins 14 divisé par un moins 7 me donne 2. C'est un moins divisé par un moins. Alors, notre réponse est positive. En bas, nous avons 3 parenthèses 2p moins 5. Moins p égale 4 moins parenthèses 3p plus 7. Première chose, on peut distribuer le 3 au nombre dans une parenthèse. Alors, 3 fois 2p me donne 6p. 3 fois moins 5 me donne moins 15. J'ai encore moins p. Et à droite, j'ai 4. Ici, je peux distribuer le moins. Vu que le moins est juste avant la parenthèse. Ce qui arrive, le moins change le signe à l'intérieur des parenthèses. Alors, ça devient moins 3p et moins 7. Alors, maintenant, on peut regrouper des termes semblants. On a 6p moins p moins 15. On fait la même chose à droite. 4, moins 7, moins 3p. 6p moins p me donne 5p. Le moins 15 est là. 4, moins 7, me donne moins 3. Et moins 3p. On peut envoyer le 3p à droite en additionnant 3p de chaque bord. En moins 3p plus 3p me donne 0. J'ai 5p plus 3p qui me donne 8p moins 15. On peut envoyer le moins 15 de l'autre bord en additionnant 15 des deux bords de l'équation. Moins 15 plus 15, 0. Alors, il me reste 8p à gauche. Et moins 3 plus 15, j'ai 12. On divise les deux côtés par 8. J'obtiens p. égal 12 divisé par 8. On peut simplifier cette fraction. Les deux nombres, le numérateur et le dénominateur, peuvent être divisés par 4. Et 12 divisé par 4, c'est 4. Et 8 divisé par 4, c'est... Excuse-moi, 12 divisé par 4, c'est 3. Et 8 divisé par 4, c'est 2. Alors, notre réponse, c'est 3 demi ou 3 sur 2.